La République islamique de Mauritanie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie, Madame la représentante de la FAO en République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les experts, Messieurs les directeurs généraux des agences nationales de la Grande Muraille d'Actes, Chers invités, Mesdames et Messieurs, Je voudrais d'abord remercier la FAO et la République de Turquie pour les efforts importants déployés dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille d'Actes. C'est important. Au sortir des différents rencontres internationaux, notamment la COP24, il s'avère que l'un des défis importants, évidemment, c'est des problèmes de financement que nous devons mobiliser pour mettre en œuvre les grandes initiatives telles que l'initiative Grande Muraille d'Actes. Je n'ai pas besoin à ce niveau de vous démontrer quelle est l'importance de l'initiative Grande Muraille d'Actes. En effet, reconnue par la communauté internationale de par aussi bien son intégration des trois conventions, aussi bien la désertification, aussi bien l'échangement climatique et la biodiversité, mais également donnant une réponse importante vers la transition, au niveau des objectifs de développement du RAC. Vous voyez bien que l'initiative Grande Muraille ne pose pas de problème en termes d'approche, en termes, évidemment, d'efficience pour lutter contre ces effets que je viens de citer. Le gros problème, évidemment, c'est le financement. Qui dit financement, dit coopération. Mais il faut que ce soit une coopération fructueuse, ciblée sur les réalités et les besoins, évidemment, donc des différents pays. C'est à ce titre que je voudrais encore rappeler une importance capitale. Les populations ont besoin d'avoir des impacts réels. Nous avons beaucoup travaillé au niveau de la Grande Muraille et à l'échelle des différents pays, pour, évidemment, les données scientifiques de base, les données techniques. Les méthodes les plus opérationnelles sont connues. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est la mise en place, évidemment, des projets concrètement sur le terrain, avec des impacts réels sur les populations. Aussi, voudrais-je inviter les partenaires à comprendre que nous ne sommes plus au temps des études, nous sommes au temps de l'action. Il nous faut des financements cohérents. Quand je dis des financements cohérents, c'est-à-dire des financements qui répondent aux besoins, évidemment, donc, au niveau des populations. En ce qui concerne l'agence panafricaine, et je le dis, sous le contrôle de M. le ministre de l'Environnement, président du Conseil des ministres, nous avons un besoin urgent d'un accompagnement, un accompagnement efficace encore dige. C'est-à-dire, nous avons identifié l'ensemble des programmes. Les plans d'investissement prioritaire sont connus. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est d'être accompagné dans la mise en œuvre. En ce qui concerne l'agence, nous, nous engageons ici, d'ores et déjà, à travailler étroitement avec, évidemment, nos partenaires techniques et financiers. Quand j'ai regardé, évidemment, les bilans, tels que donc la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, nous avons la chance, et ça, M. le ministre, je vous en remercie, le fait de mettre en place dans chaque pays une agence nationale, ça procède du fait d'avoir une bonne visibilité des actions. Il nous faut maintenant soutenir, à travers la Grande Muraille et ses états, évidemment, pour que les problèmes de lutte contre la désertification, les problèmes de développement économique local, évidemment, soient donc derrière nous, ou peut-être fortement, évidemment, réalisés. Et aussi, encore une fois, je voudrais vous remercier pour cet événement, mais également dire à Mme la représentante, donc, de la FAO, soyez la bienvenue. Et si vous pouvez donc, d'ores et déjà, compter sur la collaboration, donc, de l'agence panafricaine, et à travers l'agence panafricaine, l'ensemble, évidemment, des agences nationales, et nous attendons en retour, évidemment, du concret, comme je l'ai déjà dit, en vous recevant, donc, dans mon bureau. M. le ministre, encore une fois, merci. Merci, merci. A présent, j'évite de...